Nous allons pas finalement changer de sujet puisque nous l'évoquions tout à l'heure, donc je refais ma petite pirouette. Dans la RSE, il y a le S qui veut dire social ou sociétal. Et dans le social ou sociétal, il y a la question de la diversité et la question particulière de la diversité des genres. On va parler de mixité parce que je ne vais pas commencer à m'égarer sur le vocabulaire qui parfois fâche encore. Donc Brigitte Grézy a récemment écrit un bouquin en faisant le tour de force, je le disais tout à l'heure, de parler d'une chose très sérieuse et interpellante, la question des stéréotypes, mais de manière romancée. Brigitte, tu m'as dit que plutôt que de présenter le livre, tu voulais tenter un interview. Je ne suis pas journaliste, mais je m'y suis collée. Donc je vais te demander de venir au pupitre de manière à ce que ton intervention puisse être filmée. Et je vais me lancer dans quelques questions en te permettant de compléter, bien évidemment, et d'évoquer d'abord, avant le livre, un peu à la manière dont nous l'avons pratiqué pour Nicole, ton parcours. Parce qu'en regardant ton parcours, même si je te connais, j'ai réalisé que je ne t'avais jamais posé une question qui m'interpelle. Tout ce parcours, pas toujours, mais quand même très marqué par la question de l'égalité, jusqu'à ton poste aujourd'hui, est-ce que tu l'as dans une certaine mesure ? Je dis bien certaines mesures et pas mesures certaines cette fois-ci, parce que dans la fonction publique, on ne décide pas tout. Mais est-ce que tu l'as dans une certaine mesure décidée ou est-ce que tu es tombé dedans par hasard et que finalement, acquérant une expertise, eh bien il était assez logique qu'on te mette sur cette voie-là ? Alors ça, c'est une question très difficile, mais en même temps, je crois que les chiens ne font pas des chats. Ma mère, enfin il y a toute une filiation maternelle de femmes qui veulent travailler. Ma mère disait tout le temps aux filles, écoutez les filles. Les diplômes, c'est difficile, les garçons, c'est facile, les hommes, c'est facile. Alors vous faites des diplômes, après vous occuperez des hommes, mais vraiment, commencez par travailler. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que les hommes, c'est quand même pas facile non plus. Mais en tout cas, voilà, on était programmés pour travailler parce que le diplôme et le concours, puisque nous étions plutôt dans la fonction publique, étaient le passeport qui permettait aux femmes d'occuper une place dans la société, indépendamment de leur sexe, puisque les concours par nature, c'est quand même anonyme, au moins à l'écrit. Donc voilà, à la fois, j'ai cette lignée par les femmes qui est qu'il faut être autonome, il faut aussi, dans une espèce d'approche méritocratique, rendre aux autres ce que l'on a reçu soi-même d'un héritage de capital culturel uniquement. Et puis en même temps, je me souviens, quand j'étais prof de lettre, parce que je suis plutôt, au départ, je suis agrégée de grammaire, vous voyez, c'est pas très drôle. Et je me souviens que c'était l'époque d'Hélène Cixous, le continent noir, et moi, ça m'énervait, cette histoire de continent noir, d'écriture qui ressemblait au flux mensuel des femmes. Je trouvais que, franchement, moi, ce qui m'amusait, c'était la rigueur de mon esprit, quoi. Je pensais que l'esprit de synthèse était la chose la plus formidable qui soit. Et donc, d'ores et déjà, j'étais déjà sur une lignée où, finalement, les compétences culturelles, les aptitudes et les qualités n'avaient pas de sexe, et qu'il fallait, comme ça, se faufiler dans les lieux où il y avait des hommes et prendre le pouvoir. Et donc, moi, mon histoire sur l'égalité, elle est assez récente, elle date de 1998. Avant, j'étais plutôt du côté des hommes, parce que j'étais au ministère des Finances, où j'ai connu des phénomènes de sexisme ordinaire, ce qui explique, sans doute, mon aventure après. Avant d'écrire ce livre, je l'évoquais tout à l'heure, dans tes fonctions, tu as dû commettre un certain nombre d'études très sérieuses. Peut-être qu'on peut revenir sur les plus importantes, avant d'évoquer ton aventure, la vie en rose. Oui, alors moi, je suis une technocrate, un pur port, c'est-à-dire que j'écris des rapports. J'écris des rapports quand j'étais inspectrice générale des affaires sociales. Avant, je faisais vraiment les politiques publiques d'égalité, puisque j'étais directrice de cabinet de ministres, responsable d'administration, etc. Donc les rapports, c'est des choses merveilleuses. Moi, je salue les rapports EGAS, parce que c'est sérieux, il faut savoir de quoi on parle. Ensuite, on débouche sur des propositions, on fait des synthèses en tout genre. J'ai toujours un petit peu manipulé mes rapports, parce que j'ai toujours trouvé le moyen de demander à la ministre des Droits des Femmes, en charge à l'époque, de lui dire, vous savez, par exemple, la question des 0-3 ans, de la socialisation des 0-3 ans, ça, c'est pas fait, c'est absolument indispensable. Et il faut vraiment que vous demandiez au chef de corps de l'IGAS de faire une mission. Et j'arrivais comme ça à faire mes petites briques égalité, mais toujours sur les rapports. Et puis alors, le déclenchement s'est fait avec mon premier livre, qui est le petit traité contre le sexisme ordinaire. C'est quand la génération des 25 ans, celle de ma fille, des amis de ma fille, arrivaient et me disaient, mais attends, moi je comprends pas, j'étais dans une réunion, j'exposais mes idées, on ne m'écoutait pas. C'était comme si j'étais absente. Et puis les hommes à côté disaient autre chose, ou reprenaient même mes idées, et on disait, ah oui, ce qu'a dit André, c'est formidable. Et je me suis dit, ben rien ne change sous le soleil. J'ai eu des souvenirs comme ça, de, comment dire, de cette espèce de sexisme ordinaire, de délégitimation subtile, très sournoise, très insidieuse, avec une correction de façade, mais en dessous une petite infériorisation, comme ça, l'air de rien, que j'ai vécu, sans même m'en rendre compte, parce que quand on est cadre et quand on a le goût de, on a de l'ambition, eh bien on euphémise facilement ce qui vous arrive. On dit, non, mais ça j'ai mal compris, je surinterprète. Mais là je me suis dit quand même, je vais mettre dans la balance toute ma séniorité, je suis une sénior et je le revendique, toute ma légitimité, j'ai accumulé des diplômes pour être légitime, tout mon, comment dire, mon sang, je travaille sans doute autant que toi Viviane, c'est pour ça qu'on est sans doute proche, c'est-à-dire, ben, je suis un casque à boulon, je travaille, je travaille, pour dire, ben voilà, je ne suis pas une midinette et pourtant il m'est arrivé des choses dans le monde du travail et pourtant j'ai été victime de sexisme, je ne l'ai pas bien vu et je veux aussi le rendre visible. Et pour le rendre visible, il faut un petit peu se déconnecter du langage de la raison, qui est celui des rapports, pour aller vers le langage du cœur. Et c'est là où je pense que ma première sensibilité avant de passer l'ENA, c'est-à-dire quand même de faire de la littérature, est remontée à la surface et je me suis dit, en racontant des histoires, en racontant des petites histoires, vous voyez, là je suis bien une femme, je dis des petites histoires, mais des histoires de vie, de mes collègues, de moi-même, des enfants, de la génération après, de la génération même très jeune, eh bien, je vais essayer de rendre visible, de faire en sorte que les gens éprouvent, s'identifient à ces histoires et finalement adhèrent et ouvrent leurs oreilles, viennent avec leur cœur et non plus seulement avec leur raison. J'ai réitéré pour la vie en rose, avec Rose, le personnage. Alors, Brigitte Grézy, la vie en rose, sous-titre, pour en découdre, avec les stéréotypes. J'étais une métaphore féminine. Une heure guerrière. J'avais pas envie de te poser des questions, donc en fait, on va fonctionner par mots-clés. Oui, j'espère que, voilà, que tu vas t'en sortir. Premier mot-clé, rose, bleu, laillette. Oui, alors ça, c'est le code couleur. Le code couleur, il est tout nouveau, il date des années 70, avec, vous voyez, les codes Barbie et le bleu pour les garçons. Au début du siècle, tout le monde était en blanc parce que c'était les seuls linges qu'on pouvait faire bouillir. Et même avant, c'était souvent, en Angleterre, c'était la couleur des yeux, c'est-à-dire que les garçons étaient plutôt habillés en rose parce que c'était la couleur du sang, de la violence, de la guerre, de la force, et les filles plutôt en bleu. Ou alors, voilà, donc c'est un code très récent. Et c'est très lié à une segmentation commerciale qui a vraiment, qui s'est accélérée au cours des années. Il vaut mieux vendre un vélo rose et un vélo bleu qu'un seul vélo rouge ouvert pour toute la famille. Et donc, on assiste à une segmentation commerciale effrénée et accélérée qui a accentué le code couleur et qui a finalement plongé encore plus les petites filles et les garçons dans une sorte de binarité qui ne se rencontre jamais. Mais le code couleur, c'est un peu l'écume des vagues. Au-dessous, il y a bien d'autres choses. Alors, vous m'entendez toutes, je vous interdis d'acheter de la layette bleue ou rose. Il y a bien d'autres très jolies couleurs. Et ma fille qui a maintenant 27 ans n'a jamais porté un seul vêtement rose ni un seul vêtement bleu. Déjà à l'époque, quand on cherchait bien, il y avait d'autres très jolies couleurs. Et pour les brunettes et pour les blondinettes. Moi, j'ai une petite fille toute neuve de 10 jours et je lui ai acheté un petit body rose parce que le rose pâle était absolument ravissant. Mais là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Non, ça va parce que je pense que tu vas me poser d'autres questions et j'expliquerai pourquoi j'ai craqué. De la même manière, après les codes couleurs, on continue. Les jeux des enfants. Deuxième couche, codes couleurs. Ils sont assez passifs, on les habille. Dans l'activité ludique, dans la manière de suggérer, je ne vais pas dire imposer, je veux dire de suggérer des choses. Petite question. Moi, j'avais un frère. On avait seulement un an de différence. Et parce que maman était très occupée et avait par ailleurs d'autres responsabilités et d'autres enfants. En gros, on nous mettait ensemble tout le temps. Et moi, j'aimais bien son garage. Donc, je voulais jouer avec son garage. Donc, de temps en temps, grand seigneur, il me laissait jouer au garage. Différence de comportement. Explique-moi. Lui, il prenait les voitures et puis il les balançait pour essayer de faire des accidents pour que ça descende dans le garage. Et moi, je prenais les voitures, je les rattrapais et je les rangeais bien en ordre. Cherchez l'erreur. Si vous mettez une mitraillette en plastique dans les mains d'une petite fille, va-t-elle jouer à la guerre naturellement ? Qu'est-ce que tu penses de toute cette question d'éducation, de stéréotypes dans la toute petite enfance ? On va venir après sur l'autre sujet, mais dans la toute petite enfance, sur la manière dont, à l'école notamment, il y a quand même eu un certain nombre d'interpellations ces temps-ci, sur la manière dont, de tout à fait bonne foi, les instituteurs et institutrices intégraient un certain nombre de comportements comme étant des comportements dits de petits garçons, des comportements de petites filles. Je récuse déjà l'adverbe « naturellement ». Je crois que dès la naissance, les petits garçons et les petites filles sont pris dans ce que j'appelle les six cercles des impuissances apprises. Il y a évidemment les interactions entre les enfants et les adultes. Il y a tout ce qui est de l'ordre des jouets, de la littérature, du sport, des vêtements, etc. La socialisation différenciée des petites filles et des petits garçons est à l'œuvre dès la naissance et sans doute même avant la naissance dans le choix de la chambre à coucher. Et je crois que ce que j'ai voulu dire dans mon livre, c'est que les petites filles et les petits garçons n'apprennent pas la même chose à l'école. Mais je l'ai fait non pas pour revendiquer une approche « gender neutral » comme dans les écoles suédoises. Très clairement, et ceci pour qu'on puisse accéder encore une fois au désir des gens. Ce qui m'a semblé très important, c'est de dire qu'il fallait dire aux petits garçons, qu'il fallait reconnaître la différence sexuelle, qu'il fallait dire aux petits garçons qu'ils étaient des petits garçons, aux petites filles qu'elles étaient des petites filles, de façon à ce qu'ils soient à égalité de puissance et de frustration, d'ambition mais aussi d'incomplétude. Et je crois que la reconnaissance du fait qu'il y a un autre sexe qui n'est pas le même que le vôtre, c'est aussi l'apprentissage de l'altérité, du respect d'autrui et donc in fine de la dialectique et de la démocratie. Mais ce n'est pas parce que les petites filles et les petits garçons ne sont pas faits pareil qu'ils ne peuvent pas faire pareil. Et on constate, et c'est pour ça que j'ai fait ce rapport sur la socialisation différenciée des 0-3 ans, on constate que dans tous ces cercles dont je vous parlais, eh bien les petits garçons sont beaucoup plus portés vers l'espace extérieur, vers les jeux de construction et de manipulation qui sont propices à l'apprentissage des compétences spatiales et mathématiques, vers l'apprentissage de l'autonomie, l'expression de la colère. Et les petites filles sont plus portées vers les jeux de rôle ou d'imitation qui apprennent les compétences verbales, la sphère privée, la répétition des tâches du CAIR et qu'elles sont beaucoup plus aspirées vers des techniques de conformisme et de répétition, encore une fois, de ce que font toutes les mères. Et c'est pour ça que très souvent on dit, les petites filles elles rangent en classe alors que les petits garçons dérangent, etc. Mais je ne crois pas du tout que ce soit naturel. Je crois que c'est un apprentissage clivé, extrêmement différencié, et beaucoup de neurobiologistes aujourd'hui, et notamment dans les méta-analyses d'Anne Fausto-Sterling, montrent qu'il n'y a pas de différence entre les petites filles et les petits garçons, sauf au niveau du tonus moteur dans la première année, mais cela disparaît avec l'apprentissage. Et Catherine Vidal montre bien comment, et bien sûr, on n'a que 10% de neurones qui sont connectés à la naissance et que 90% sont en fait développés au fur et à mesure des apprentissages dans une interaction totale entre l'inné et l'acquis, c'est pour ça qu'elle dit 100% inné, 100% acquis. Et donc je crois qu'il est très important de dire que finalement, ce qui se passe très souvent dans la petite enfance et à l'école, ce sont des impuissances à prise. Et par exemple, on voit très bien dans toutes les études de Catherine Marie, Marie du Ruella, etc., que le curriculum caché des enfants n'est pas le même, y compris à l'école. Les petits garçons sont beaucoup plus souvent évalués en disant « Eh bien, il ne fait pas tout ce qu'il peut, il ne travaille pas assez », et la petite fille, c'est « Elle fait tout ce qu'elle peut, mais bon, elle n'est pas allée plus loin ». Autrement dit, on a, et même dans les bulletins, on a analysé les bulletins, Imad, Ibrahim, extrêmement vivants, Sophie, agressives et colériques. Vous voyez, dans un cas, c'est vivant, dynamique, de l'autre, c'est non supportable. Et je crois que, et moi-même j'ai été professeure avant de faire autre chose, je crois que nous sommes tous tombés dans la marmite des stéréotypes quand on était petits, nous sommes tous, comment dire, forcément à reproduire des stéréotypes, parce que les stéréotypes, c'est une forme de catégorisation du monde, et on a besoin de catégoriser le monde, mais c'est une catégorisation erronée, qui est faite de simplifications mensongères, et qui, en plus, accroche un coefficient symbolique négatif à tout ce qui relève du féminin par rapport au masculin, c'est ce que François Zéritier appelle la valence différentielle des sexes. Donc, autrement dit, je crois beaucoup que l'apprentissage est très différent, que les petits garçons et les petites filles, encore une fois, n'apprennent pas la même chose, et en ce qui vous concerne, ce qui est grave, c'est que ça débouche sur ce que j'appelle le complexe d'imposture des femmes, sur lequel on a beaucoup de choses à dire, parce que, encore une fois, les femmes sont culpabilisées par ce complexe d'imposture, alors qu'il n'y a pas de raison de les culpabiliser. Tu as abordé, toi-même, le sujet qui doit suivre. Stéréotypes, clichés, étiquettes, tu les appelles les agents trompeurs. Et moi, je t'en rajoute un de mon cru, les bêtas bloquants. Absolument, très bonne idée. Comment, si ce n'est lutter, au moins réaliser que nous sommes effectivement construits à partir d'un certain nombre de stéréotypes, qui, sans doute, parce qu'ils simplifient l'environnement, permettent aussi de raisonner, de se situer, mais comment faire pour les assouplir, ou prendre conscience pour les dépasser ? Alors, je crois déjà qu'il faut comprendre comment ça marche. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de consultants en ce moment qui disent, osez, osez être vous-même, etc. Et du coup, qui renvoient les femmes à un manque d'audace et à un manque d'ambition. Et vous avez aussi des hommes qui sont là, à ma place, et qui disent, enfin, les femmes, allez-y, osez, etc. Je trouve que c'est une grande tromperie et c'est une grande culpabilité dont on charge les femmes, encore une fois. Si le sentiment de légitimité des hommes et des femmes n'est pas le même, si les femmes se sentent moins à l'aise dans les postes de responsabilité, s'il y a ce complexe d'imposture, ce n'est pas parce que ce sont des timides violettes face à des grands chaînes qui ont tout appris, c'est parce que le sentiment de légitimité n'a pas été construit de la même façon depuis l'enfance chez les femmes et chez les hommes. Et du même coup, ce n'est pas oser être comme si on avait des compétences dormantes au fond de soi, il suffisait de soulever le couvercle des stéréotypes et tout d'un coup, on allait devenir une leader. C'est comme si on disait, osez parler chinois à quelqu'un qui n'a jamais appris le chinois. Je crois qu'au contraire, ce qu'il faut dire, c'est osez vous exercer. Rien de ce qui appartient à l'humaine condition n'est inaccessible aux femmes, à rien. Osez vous exercer dans tous les domaines où vous ne vous sentez pas forcément à 100% de vos compétences. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que du coup, alors même qu'il y a encore 5-6 ans, moi je disais, oh là là, c'est insupportable d'imaginer qu'il y a des formations pour les femmes, notamment dans les conseils d'administration. J'étais hors de moi quand on disait, on va former les femmes dans les conseils d'administration, et les hommes alors. Je ne dis plus du tout ça. Je pense qu'au contraire, mettre les femmes dans les conseils d'administration, et je n'ai pas répondu à ta demande, Viviane, c'est-à-dire que je suis à l'origine de ce fameux rapport de 2009 qui a demandé à ce qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration, je suis donc Madame Cota, en quelque sorte, et ça a marché que parce que les médias et les femmes ont repris, sinon ce rapport aurait été dans un tiroir. Mais je crois que ce qui est important, c'est de dire que précisément tout ce qui est réseau de femmes, tout ce qui est formation, tutorat, mentorat, toutes choses qui disent aux femmes, peut-être que vous avez des comportements qui ont intégré l'autocensure, qui ont intégré la menace du stéréotype, peut-être que vous les avez, mais ça n'est pas grave, par l'apprentissage, on peut le surmonter. Parce que les stéréotypes, ce qui est grave, c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. C'est-à-dire le fait qu'appartenir à être dans un groupe d'appartenance qui, depuis l'enfance, entend dire que les femmes sont moins bonnes en mathématiques, qu'elles ne savent pas lire une carte routière, etc., etc., qu'on le veuille ou non, ça influe sur notre sentiment d'efficacité personnelle. Et moi, j'ai fait une étude auprès de 9 grandes entreprises, tout à fait récemment, 15 000 salariés, deux tiers femmes, un tiers d'hommes, et je leur ai posé des tas de petites questions apparemment anodines, du genre, est-ce que vous vous êtes sentie exclue dans une réunion parce que vous étiez une femme, etc. Est-ce qu'on vous appelle ma belle, ma jolie, ma grosse, ma poule, etc. Toutes choses qui, apparemment, sont sous le... Vous voyez, l'épithète, oh là là, c'est sympa, c'est de l'humour, c'est de la séduction. Eh bien, 80% des femmes ont répondu qu'elles avaient eu le sentiment d'avoir subi du sexisme dans l'entreprise, et 90% d'entre elles ont dit que ça avait influé sur leur sentiment de compétence et d'efficacité personnelle, influé à la baisse. Et vous connaissez toutes ces expériences, anglo-saxonnes, où on présente un même test, une fois comme un dessin, l'autre fois comme dans la géométrie de l'espace, et on dit, vous savez, dans ce test de géométrie dans l'espace, les femmes sont réputées moins bonnes que les hommes. On trouve de trois à quatre points de moins dans cette expérience, quand pour le même sujet, on dit que c'est du dessin et qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, les notes sont identiques. Et vous avez toutes vécu comment ce sentiment d'impuissance naît et émerge, quand il faut toujours faire ses preuves, et quand vous avez le sentiment d'être seul dans une réunion où on vous attend au tournant parce que vous êtes une femme. Moi, j'étais directrice de cabinet à Matignon, la réunion du lundi, je m'en souviendrai tout le temps, c'était de 15h à 16h, nous étions trois femmes pour 60 hommes. J'avais beau travailler tout le dimanche, toute la nuit du dimanche au lundi, pour essayer de poser ma question, pour essayer qu'au moins une voix de femme soit entendue, quand je prenais la parole, l'énergie que je dépensais, l'énergie que j'avais pour ne pas regarder les regards qui n'étaient pas des regards d'acceptation de ma parole, qui étaient un tout petit peu goguenards pour certains, nonobstant la qualité éventuelle de mon intervention, quand j'ai dû batailler seule contre tous pour faire admettre qu'il fallait dans la loi incriminer les propos sexistes et pas seulement les propos homophobes et qu'on me répondait dans cette enceinte « Mais enfin, madame, les propos sexistes, qu'est-ce que c'est ? C'est de la galanterie. Arrêtez de surinterpréter. Les propos homophobes, oui, c'est grave, mais on ne va pas mettre les propos sexistes en même temps que les propos homophobes. » Et que toute seule, j'ai réussi, parce que j'ai eu des alliances de dernière minute avec des directeurs de cabinet qui avaient des filles et qui leur ont dit la veille au soir, « Mais papa, tu plaisantes. » Il faut bien sûr qu'on regarde aussi les propos sexistes. Quand on a vécu tout ça, vous voyez, on sait ce que c'est que ce sentiment, cette menace du stéréotype, et on se dit « C'est pas de ma faute. C'est pas parce que je suis incompétente. C'est pas parce que je suis moins bonne que les hommes. C'est historique. C'est un phénomène historique. Et du même coup, nous, les femmes, nous sommes affamées, alors que les hommes sont un peu rassasiés. C'est un peu notre chance. Mais nous sommes des nouvelles entrantes. Et les nouvelles entrantes, eh bien, il y a un prix à payer. Il y a des barrières à l'entrée. Mais ceci, c'est pas pour nous décourager. C'est au contraire pour reconnaître que ces barrières-là, il faut les reconnaître. Il faut en prendre conscience. Et puis, par les réseaux de femmes, par la solidarité, par la formation, par l'énergie, le plaisir d'être ensemble, etc., eh bien, on peut casser ces barrières et qu'il faut lutter contre ces systèmes de représentation. On a évoqué aujourd'hui le fait que sur un terrain particulier qui était l'émotionnel, la capacité à exprimer ces émotions, pour le coup, les petites filles étaient moins brimées que les garçons. Tu ne pleures pas, mon fils. Et que tu évoquais la gouvernance. Nous sommes quand même sur un programme qui a un rapport direct avec la gouvernance. Tu dis, page 212, je ne te cite pas tout à fait, mais je vais un peu vite. La nouvelle gouvernance est fondée sur l'empathie de l'écoute puis sur la rigueur de la décision. La gouvernance flirte volontiers en ces temps de sexisme bienveillant avec la notion de leadership au féminin. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses du leadership au féminin ? Parce qu'on a bien essayé tout ensemble et à partir des travaux que j'ai menés d'identifier que les hommes prêtaient des qualités aux femmes, que les femmes se prêtaient des qualités. ressortaient effectivement la capacité d'empathie, un égo peut-être moins développé, une agressivité peut-être moins développée. On reste très prudent pour éviter de sombrer dans les stéréotypes. C'est aussi affaire d'individus et d'individus eux. Donc si je te dis leadership au féminin, à quoi tu penses toi ? Alors moi je pense leadership des femmes, mais je ne pense pas leadership féminin spécifique par rapport au leadership masculin. Parce que dans cette valse des stéréotypes, parce que vous savez aujourd'hui il y a un exercice extrêmement prisé, c'est la chasse aux stéréotypes. Tout le monde a son filet à papillon pour chasser les stéréotypes. Et donc on a les stéréotypes, les auto-stéréotypes, les métastéréotypes, etc. Bon, on n'en sort pas. C'est bien parce que c'est une nouvelle linguistique, on décrypte les stéréotypes à l'heure. Mais en même temps il faut faire attention aux contre-stéréotypes. Le contre-stéréotype ça consiste à dire, c'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. Les anglo-saxons ont beaucoup travaillé sur le sexisme, les français et l'Europe non, sauf les belges. Et moi je travaille au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle aujourd'hui sur un rapport qui va sortir à l'automne, sur justement peut-être une nouvelle incrimination du sexisme, mais aussi des chartes de bonnes pratiques sans tomber dans les excès américains, je vous rassure. Avec l'idée qu'il y a une tolérance au sexisme dans nos organisations de travail bien plus forte que la tolérance à l'homophobie et au racisme. Alors ces contre-stéréotypes c'est quoi ? C'est une nouvelle mode qui s'oppose au sexisme hostile. Il y a encore 30 ans c'est le sexisme hostile, gras, énorme, etc. Les femmes sont incapables, les blondes sont idiotes, etc. On savait où on mettait les pieds et on savait comment réagir. Au fur et à mesure que les femmes acquièrent des responsabilités, ce sexisme hostile, voyant, agressif, se transforme en sexisme subtil, c'est-à-dire de moins en moins visible, insidieux. Et puis troisièmement, il peut se transformer, ça c'est le must, en sexisme bienveillant. Ces femmes, ces pauvres petites choses fragiles, elles sont tellement intuitives, elles ont le sens du lien social, etc. Finalement, elles sont très bonnes pour la nouvelle gouvernance et c'est bien que les entreprises aient à leur tête une sorte de couple homme-femme ou alors un individu androgyne où on prend les composantes les meilleures du masculin, les composantes les meilleures du féminin pour faire un espèce d'être mythique qui n'existe nulle part, mais qui nous permet de dire, vous voyez, je reconnais les femmes. Et du coup, voilà que les femmes ont des qualités qui s'attacheraient à la nouvelle gouvernance. La nouvelle gouvernance, certes, repose davantage sur l'autorité négociée plus que sur l'autorité imposée. C'est vrai qu'elle doit être beaucoup plus à l'écoute des niches, des clients, que la fidélisation des clients et notamment les prescriptrices d'achat qui sont en grande majorité des femmes, supposent aussi une sorte d'intuition, de la demande, de bien dégager les modèles aspirationnels, etc. Mais la nouvelle gouvernance n'est ni masculine ni féminine. La nouvelle gouvernance, elle exige de toute façon et toujours de la rigueur, elle exige le sens de l'action, elle exige l'écoute, elle exige de dire non quand c'est non, elle exige de tracer la voix et elle exige toutes sortes de qualités qui sont peut-être nouvelles nouvelles parce que la mondialisation, les zones de risque sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus diffuses et exigent sans doute beaucoup plus de qualité intellectuelle. Mais pour autant, la rigueur n'est pas plus masculine que l'intuition est féminine. Moi je dis que l'intuition c'est la qualité des opprimés. C'est une très belle qualité l'intuition. On a le droit d'avoir l'intuition sans être opprimé. Mais l'intuition c'est quand même la disposition d'esprit qui vous fait anticiper ce que risque de dire votre maître pour ne pas recevoir de coups. Et donc finalement, l'intuition c'est une qualité qui est partagée par les hommes et par les femmes. Cessons de dire que les femmes sont douces, intuitives et charmantes. Nous avons tous des exemples de femmes chefs qui sont terribles et elles ont le droit d'être terribles. Elles ont d'autres qualités mais elles ont le droit de l'être. Et on a tous des exemples d'hommes chefs, moi j'en ai eu en tout cas, qui étaient particulièrement attentifs à leurs collaborateurs. Je me souviens de l'un d'entre eux, il arrivait, quand on arrivait de l'aéroport à Roissy, quand on était parti, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le ministère de finance et industrie, on était en Corée, au Japon, etc. On revenait, on ne pouvait même pas débriefer, le premier coup d'appel c'était pour ses enfants. C'était ses enfants. Et il avait dans son bureau un téléphone uniquement pour ses enfants. Et ça pouvait être le ministre, le PDG, etc. Quand le téléphone sonnait, il le prenait. Moi j'étais estomaquée, puisque évidemment je n'avais aucune photo de mes enfants sur mon bureau. Je faisais tout comme si je n'en avais pas, alors que j'en avais des jeunes à l'époque. Donc autrement dit, je crois que l'enjeu, c'est de dire que les qualités, les aptitudes, les compétences, n'ont pas de sexe. Que la différence des sexes existe, mais qu'elle n'entraîne pas celle des aptitudes. Et vous verrez que ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple. Parce que les stéréotypes sont si forts qu'ils reviennent tout le temps et qu'ils se réaccrochent et qu'ils reprennent poids. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des comportements différenciés des hommes et des femmes aujourd'hui. Parce que les apprentissages sont différents. Alors de fait, les femmes elles ont été vouées à la double journée, à la multitâche, elles ont toutes acquis un MBA en ayant des grossesses et en allaitant ou pas, ce qui est quand même une négociation terrible avec le bébé. À côté de ça, les pannes de photocopieuses ou les colères du patron, c'est peanuts, je veux dire. Donc les compétences acquises aussi dans le care et dans la vie privée, ce sont des compétences formidables qui ne sont absolument pas valorisées, mais que les femmes de fait valorisent. Donc je crois que c'est ça l'enjeu, c'est de dire, oui nous avons des comportements pour l'instant différents, à la marge, pas tout le temps, mais ça n'est pas naturel et c'est voué peut-être à disparaître, peut-être, on peut garder borderline, on peut garder une zone grise, mais l'essentiel c'est de dire que les qualités d'intelligence, les qualités émotionnelles, les qualités cognitives et affectives ne sont pas différentes entre les filles et les garçons et certains disent que même la testostérone, l'hormone mâle par excellence dont on dit, ah là là, si il n'y avait pas eu ça, les sisters, etc., les man brothers, il y a des neurobiologistes pour dire que la testostérone, c'est l'hormone du lien social et ce n'est pas forcément l'hormone de l'agressivité. Donc tout ça, c'est à remettre en place et même s'il y a des différences minimes, rien ne résiste à un apprentissage raisonné en fonction de ce que l'on veut faire. et donc c'est oser vous exercer dans tous les domaines où vous souhaitez aller et oser booster votre sentiment de légitimité parce qu'il n'a pas été construit de la même façon et donc oui, c'est difficile de demander une augmentation et donc oui, c'est difficile de demander une promotion. Moi, quand je dois le faire, je suis absolument nulle et minable. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas évident et on est obligé de le faire. Donc voilà, et c'est tous ces syndromes d'imposture, d'usurpation, de cendrillon qui fait que les femmes, il faut qu'elles aient 90% des compétences pour accepter un poste et les hommes, beaucoup moins. Tout ça, ça vient de l'histoire, ça ne vient pas de la nature des hommes et des femmes. Et a fortiori, il importe que les hommes aussi s'ouvrent à des compétences émotionnelles, mais pour autant, il ne faut pas qu'ils prennent l'air vague en disant il faut que j'écoute le féminin qui est en moi. Vous voyez, c'est ça qui est important. Parce qu'on voit des hommes poilus, etc., en réunion qui disent j'ai écouté le féminin qui était en moi, j'ai enfin écouté ce que me disait ma collaboratrice. Non ! C'est un homme, il écoute aussi ses émotions et il est aussi dans le lien social. Une mini-question que tu vas peut-être trouver étrange et si tu ne sais pas répondre, tu dis Joker. Rose, ton héroïne, oui parce qu'elle a été jusque-là, elle s'appelle Rose. Selon toi, elle a quel âge ? Ah, j'ai dit que c'était une cadra. Cadra, on est d'accord. Alors ça m'amène à la dernière question parce que je voulais vérifier mais c'était ce qui, voilà, vu le parcours, j'avais pensé que. Je suis très interpellée, ça ne t'étonnera pas, par la génération Y et je fais exprès de l'appeler Y parce qu'il y a le fameux jeu de mots, la génération Y pour moi, c'est la génération Y, autrement dit, la génération qui nous questionne. Elle questionne le sens, elle questionne notre société, elle tente d'autres modèles, c'est plutôt, quand on est professeur, moi je l'ai identifié en n'ayant aucune compétence RH, je l'ai vu devant moi d'un seul coup, il y a à peu près, je dirais 5-6 ans et je vois bien que, autant dans des institutions comme l'école, ils se comportent autrement, mais que dans leur vie aussi, dans leurs revendications par rapport à une entreprise, dans leurs revendications carrières, ils se comportent autrement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai identifié d'abord un sentiment d'égalité davantage naturel. J'ai identifié des comportements moins individualistes et des comportements en meute, féminin, masculin ou mixte. J'ai identifié une capacité à oser, notamment chez les filles, qui est phénoménale. En tant que professeur, j'estime avoir le devoir de les encourager, de cultiver ça, parce que j'ai très peur que confronté au système, on abîme mes petits. Qu'est-ce que tu penses de cette génération Y, toi ? Est-ce que tu les as vues ou est-ce que je rêve ? Tu as, je pense, tu as des filles à peu près de l'âge de la mienne, enfin la mienne a 27 ans, voilà, autour. C'est vrai que je les vois se comporter autrement, je les sens beaucoup plus à l'aise dans leur basket, et pourtant, j'ai entendu beaucoup, je ne l'ai pas encore vue, et j'espère ne pas le voir, en fait. J'ai entendu beaucoup, retour à la maison, équilibre, temps de vie, je ne vais pas tout sacrifier, ambition, finalement, ça ne vaut pas la peine, et je commence à m'inquiéter, parce que ça voudrait dire que le système est en train de les renvoyer à la maison. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, je pense que la réalité économique est telle que le risque de retour à la maison est quand même faible. Quand on voit qu'il y a un divorce sur deux ou un divorce sur trois, notamment à Paris, quand on voit que de plus en plus, le couple, c'est plus le parental que le conjugal, quand on voit comment le marché du travail est devenu incertain, comment de plus en plus, il y a quand même une précarisation du travail féminin, en tout cas pour la population non-cadre, je crois que l'autonomie financière devient la vertu cardinale, non seulement pour soi, mais pour la question de la pauvreté des enfants. Et je pense que cette autonomie, la mise en risque de cette autonomie ne peut se faire que dans des couples particulièrement protégés ou à égalité, c'est-à-dire des couples à double carrière, où, effectivement, il peut y avoir des zones de respiration différentes, et moi, je suis pour les zones de respiration. Évidemment, je préférerais des carrières absolument linéaires pour les femmes, mais ce n'est pas forcément possible, et je suis pour des couples à respiration, pour les hommes comme pour les femmes, et ça se voit de plus en plus dans les couples à double carrière. Ceci dit, les tensions nouvelles existent. Je trouve que ce qu'il y a de plus intéressant en ce moment, parce que j'ai aussi interrogé des hommes cadras, c'est qu'il y a une tension de plus en plus forte entre des aspirations nouvelles qui se disent, une désirabilité sociale qui change, un politiquement correct qui évolue, du genre, je ne veux plus être dans un club d'hommes, je veux travailler avec les femmes, etc. Et puis, la maintenance de cerveaux archaïques qui remontent à la préhistoire, où on est embourbé dans le féminin et le masculin. Si on regarde les enquêtes emploi du temps de l'INSEE et la dernière de 2010, j'avais demandé à des chercheurs une exploitation particulière pour les très jeunes générations, la génération Y, et je leur ai dit, mais là, vous allez me montrer que ça change dans le partage des tâches. Ah, rien. Rien. Il y a 10 minutes de moins pour les hommes, globalement, mais c'est parce qu'ils font 8 minutes de moins de bricolage. Et il y a une demi-heure de moins pour les femmes dans le travail ménagé et domestique, mais c'est parce qu'elles sous-traitent davantage à des tierces personnes, services à la personne, où c'est des femmes, et parce qu'elles font plus appel à des plats cuisinés. Autrement dit, on n'a pas, dans la dernière enquête emploi du temps de l'INSEE en 2010, on n'a pas de changement de l'investissement des hommes dans la sphère parentale. Mais pour autant, les discours changent. Et quand on fait des tests d'adhésion aux croyances, c'est-à-dire, pensez-vous que la vie de famille est plus importante pour une femme que pour un homme. Les garçons, majoritairement, répondent, c'est également important pour les garçons. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, il faut dire aussi qu'il y a des stéréotypes qui s'attachent aux hommes. C'est ce que j'ai appelé les stéréotypes, ces catalyses, ces kimmels, etc., qui en parlent, vous savez, les trois normes masculines, être toujours un gagnant, ne jamais montrer une faille dans l'armure et être one of the boys, c'est-à-dire appartenir au club d'hommes. Ces stéréotypes ont un peu de plomb dans l'aile et sont remplacés par des espèces de sentiments, alors de déni de ces stéréotypes, mais aussi de dépossession. Et moi, j'aime à parler de cette double dépossession des hommes aujourd'hui, un sentiment de double dépossession des trentenaires et des cadras, qui est que, eh bien, ils se sentent dépossédés d'une carrière parce que les entreprises les virent à la cinquantaine parce qu'ils sont trop chers. Et donc, ils se disent que l'entreprise n'est plus l'assurance touriste qu'elle a été pendant des décennies et donc que cette espèce de temps sacrificiel, de rite sacrificiel du temps dans lequel ils se sont voués pendant toute leur vie, eh bien, n'est pas payant. Et puis, une dépossession par rapport aux femmes, à leurs partenaires, qui deviennent des concurrentes enviées et qu'ils ne vont pas pouvoir mettre sur le coin du chemin à la première naissance à cause des quotas dans les conseils d'administration mais aussi à cause des objectifs chiffrés de progression qui sont des quasi-quotas, ça n'en est pas, dans la négociation professionnelle où on voit que toutes les entreprises se donnent des objectifs 30-40% dans les codires, les comex, etc. 40, j'exagère, mais 20-30% dans les codires et les comex. Et puis, au moment même où ils se disent eh bien, je vais réintégrer la sphère privée, alors, eh bien, ils sont allés à la chasse et ils ont perdu leur place parce que les femmes ont été obligées de tenir ce double rôle à la fois de fusion et de séparation, le rôle de l'homme et le rôle de la femme, le rôle du père et le rôle de la mère parce qu'il fallait bien pourvoir à ce double rôle au sein des familles. Et donc, ils ont à réinventer non seulement leur rôle dans la sphère privée et je crois qu'ils sont prêts à le faire sous réserve quand même que les bénéfices qu'ils tirent du non-partage des tâches ne soient pas plus forts que le bénéfice de cet enrichissement collectif de la sphère privée parce que quand un homme se met en ménage, ça veut dire qu'il ne fait plus le ménage. Un homme qui se met en ménage, il fait 25 minutes de moins de ménage par jour. C'est les statistiques qui le montrent. Donc ça, c'est quand même important et finalement, 25 minutes de ménage par mois par jour, ça vaut peut-être le coup de le garder. Je n'en sais rien. Et donc, voilà, à la fois, il faut qu'ils reconstruisent leur légitimité dans la sphère privée et puis, il faut qu'ils construisent de nouveaux parcours dans la sphère professionnelle parce que les postes de gouvernance ne vont pas se multiplier comme des petits pains. Et les femmes, c'est un mouvement irréversible. Pourquoi ? Parce qu'elles sont talentueuses, parce qu'elles sont affamées et parce qu'elles vont booster leur sentiment de leur syndrome d'imposture à cause de tout ce qu'on leur fournit aujourd'hui de décryptage des stéréotypes. Et donc, ils ont quand même à reconstruire et je crois que les DRH aujourd'hui dans les entreprises ont un devoir essentiel qui est de reconfigurer les carrières, de transformer les parcours et notamment de ne pas considérer que, eh bien, le management d'équipe est un parcours obligatoire pour devenir grand chef qu'il va falloir aussi, enfin, c'en est un, mais pas exclusivement, qu'il va falloir aussi peut-être réinternaliser un certain nombre de fonctions, redonner du poids à des travaux d'expertise, à des travaux d'audits ou de choses comme ça qui devraient devenir des parcours obligés dans les carrières de gouvernance. Mais en tout cas, il va falloir repenser ces choses-là parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Merci, Brigitte. Je vais te permettre de nous rejoindre et de t'asseoir. On va pouvoir... Merci. 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 Merci.